Musique Avec l'inauguration récente du Belvédère de la Bourgada et des nouvelles voiries, Nice franchit une étape décisive dans sa transformation. Depuis janvier, des plantations ont vu le jour sur l'esplanade de la Bourgada et le long des voiries côté Risseau et Saint-Jean-Baptiste, amorçant la naissance d'une forêt urbaine. La ville poursuit ainsi son ambition de créer un véritable poumon vert en son cœur, favorisant la biodiversité et améliorant la qualité de vie des habitants. Musique Ce projet de nature en ville permet tout d'abord de déminéraliser, c'est-à-dire d'avoir des sols vivants, sols vivants où on va retrouver des insectes, des lombriques qui vont eux-mêmes participer à nourrir cet écosystème, écosystème où on retrouvera évidemment des strates de végétation, où les oiseaux, notamment les passereaux, les rouges-gorges, vont pouvoir trouver des abris, se nourrir et finalement y faire leur maison. Musique Dans ce projet, on a tenté de minimiser les impacts de la pollution lumineuse, c'est-à-dire qu'il faut un éclairage pour la sécurité et les activités humaines, mais nous le diminuons en faisant en sorte que l'éclairage soit plus intelligent, moins fort, d'une couleur qui permet à la nature finalement d'être présente dans le secteur. Avec cette approche de sobriété, nous consommons moins d'énergie, mais aussi on pourra retrouver ces espèces en ville, ainsi qu'observer les ciels étoilés. Musique Alors les murets en pierre sèche sont partie intégrante de nos paysages, de notre patrimoine, et les anciens l'avaient bien compris, ça offre de multiples bénéfices, ça permet d'abord à l'eau d'être retenue, de mieux s'infiltrer dans les sols, mais aussi ce que cela permet, c'est un abri, un refuge là aussi pour les différentes espèces, on va retrouver des insectes, des lézards, et c'est tout cet ensemble de biodiversité, de différentes espèces, qui va permettre à l'ensemble du projet d'avoir cette nature en ville qui coexiste et qui a son plein fonctionnement, même si on est en ville. Musique Des brochures claires et ludiques sur le projet Promenade du Payon saison 2 ont été distribuées dans les écoles. En parallèle, un jeu de loi grandeur nature sur la saison 2 de la Promenade du Payon a été mis en place dans les centres de loisirs de la ville de Nice. L'idée étant d'associer les enfants, finalement qui seront les premiers utilisateurs de cette deuxième saison de la Promenade du Payon, et de leur expliquer un petit peu à quoi servent les projets d'aménagement urbain, le retour de la nature en ville, leur expliquer également des thématiques de la direction de l'environnement qui tous les jours sont développées et dans les écoles et auprès du grand public, de faire en sorte qu'ils s'approprient finalement nos initiatives et puis qu'ils les relaient à leurs parents. Musique La bibliothèque Louis-Nussera se métamorphose. Les travaux ont commencé sur le toit jardin et ils se poursuivent dans les espaces publics depuis début juillet. Ces nouveaux aménagements ont plusieurs objectifs. Il va y avoir de nouveaux espaces, par exemple une ludothèque qui permettra aux adultes comme à la jeunesse de venir jouer. Il va y avoir des espaces différents et des activités différentes autour du livre et de la lecture constamment. Ce sera plus lumineux, ce sera plus accessible à tout le monde, cela proposera des animations continues et cela permettra aussi d'accéder à la bibliothèque 24h sur 24, 7 jours sur 7, grâce au numérique qui sera fortement développé, notamment la bibliothèque numérique. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501